On finit vite fait avec les deux derniers trucs, ça c'est important, ça ça va. Rien à cacher. Les gens matures, ils n'ont rien à cacher, tu vois. Parce que, pourquoi ? Parce que, bah tu sais quoi, je vais parler des deux en même temps. Les gens matures, ils n'ont rien à cacher parce qu'ils se concentrent sur qui ils sont, sur l'être. Alors que les gens immatures, ils ne veulent pas qu'on rentre dans leur chambre. Ils ne veulent pas qu'on... Genre, tu sais, quand tu vas montrer une photo et que la personne, elle glisse et elle commence à regarder tes autres photos. Tu vas paniquer parce que tu sais qu'en fait, tu fais des choses pas bien. Et c'est pour ça que c'est mis entre guillemets, ce n'est pas le fait qu'on ne veuille pas qu'on rentre dans notre chambre. Moi-même, je déteste qu'on rentre dans la chambre, qu'on vienne toucher mes affaires, etc. Tu vois, je n'aime pas ça. Mais je n'ai pas peur que ça m'arrive parce que je sais que je n'ai rien à cacher. Je sais que tout ce que je fais, je peux l'assumer. Enfin, pas tout parce que, évidemment, personne n'est totalement mature, personne n'est totalement immature, tu vois. Il y a juste des gens qui sont plus ou moins l'autre. Mais évidemment que personne n'aime qu'on rentre dans sa chambre. Évidemment que personne n'aime qu'on fouille dans ses affaires, qu'on commence à regarder dans sa galerie photo sans son accord. C'est évident, tu vois. Je ne dis pas que les gens devraient faire, ah ben non, si tu n'as rien à cacher, fais l'amour en public. Tu n'as pas à être pudique, tu n'as pas à avoir de vie privée, tu vois. Ce n'est pas ça du tout. C'est juste dans le sens, est-ce que tu as peur qu'on découvre qu'en fait, tu fais semblant d'être bien. Tu montres aux gens ce que tu veux leur montrer. Mais s'ils commencent à te regretter, s'ils commencent à vraiment voir qui tu es vraiment et pas ce que tu veux paraître, tu vois ce que je veux dire. Pas la personne que tu veux faire croire que tu es. Là, tu as commencé à paniquer et là, tu as commencé à faire du drama et à blablabla et à être immature. Parce que c'est pour ça que les deux trucs-là sont vachement importants, l'être et le paraître, tu vois. Les gens qui sont immatures, ils vont acheter une belle voiture. Ils vont avoir un Instagram qui est magnifique. Ah oui, il voyage, il fait ci, il fait ça, tu vois. Ils sont dans le paraître, ils veulent montrer aux gens qu'ils sont bien. Mais est-ce qu'ils le sont vraiment ? Quand tu creuses un peu, tu vois que le gars qui a une belle voiture, en fait, il a plein de trucs à payer. Il a fait un prêt à la consommation qu'il rembourse avec un autre prêt pour acheter une voiture, pour essayer de compenser, etc. Et c'est pour ça que les gens, même, ce sont des choses qui se savent, en fait. Parce qu'on sait bien que les gens qui ont des gros 4x4, etc. C'est pour compenser quelque chose. Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'à ce qu'ils paraissent, parce qu'ils ont des petits sexes. Enfin, peut-être que ce n'est pas un petit sexe. Mais c'est effectivement, au final, quelque chose qu'ils n'assument pas. C'est quelque chose qui est, ah, tu veux faire croire que tu es bien, mais en fait, tu n'es pas si bien que ça par rapport à quelque chose que tu n'assumes pas, par rapport à quelque chose qui te gêne. Et du coup, tu ne veux pas qu'on fouille trop dans tes affaires parce que tu sais que tu as des choses à cacher. Contrairement aux gens matures qui n'ont rien à cacher, qui assument les choses, tu vois. Et qui, du coup, eux, se concentrent plus sur l'être que sur le paraître. Quand tu te concentres sur l'être et que tu es quelqu'un de mature, la belle voiture, tu sais que c'est juste en plus. Et tu auras une belle voiture seulement si tu es à l'aise avec toi-même. Seulement si tu es heureux, seulement si tu as assez d'argent pour te le permettre, seulement si les trucs importants, ils sont déjà gérés, tu vois ce que je veux dire ? Seulement si chez toi, c'est déjà propre, seulement si tu t'entends bien avec tes enfants, etc. Tu vois ce que je veux dire ? Les vrais trucs importants, déjà, l'être, déjà. Et ensuite, viendra dans un second temps et ce sera un bonus et tu t'en foutras de ne plus avoir ta voiture. Tu lâcheras prise beaucoup plus facilement parce que ta voiture, c'est que du bonus. Tu es déjà heureux, tu es déjà quelqu'un de bien. Alors certes, que tu aies une voiture ou pas, si tu l'as, tant mieux. Si tu ne l'as pas, tant pis, tu vois. Et en fait, en vrai, comme j'ai dit, tout ça, ce ne sont que des comportements qui au final se rejoignent tous dans tu es quelqu'un qui évolue ou pas, tu es quelqu'un qui fait ce qu'il faut ou pas, tu es quelqu'un qui reste bloqué ou pas, tu es quelqu'un qui fait ce qu'il veut ou pas. Parce qu'on pourrait dire, mature c'est adulte alors que immature c'est enfant, tu vois. Le propre de l'enfance, qu'est-ce qu'il se passe ? Le propre de l'enfance, c'est d'être immature, tu vois. Et c'est normal pour un enfant, c'est normal pour un enfant d'être immature. Quand un adulte, c'est plus sans être comme ça. Beaucoup d'adultes sont des enfants très mal éduqués. On pourrait dire que le mature, c'est le sage et que l'immature, c'est le fou, tu vois ce que je veux dire ? Enfin bref, on pourrait trouver plein de trucs comme ça, en fait. On pourrait expliquer ça via plein de micro-comportements. Et c'est en fait au final ce qu'on fait quand on analyse les personnalités. Parce qu'en fait, chacun va être immature à sa manière, tu vois. Un EP, il va être immature en ne voulant pas lâcher prise sur le chaos, tu vois. Il va juste faire du drama pour des raisons différentes que le EJ ou que le IJ. Mais au final, les trois, ils vont faire du drama. Les trois, ils vont résister et s'accrocher. Les trois, ils vont blâmer les autres. Mais juste pas pour des trucs précis, tu vois. Et c'est pour ça que le MBTE, évidemment que c'est génial. Mais ça reste. Et c'est pour ça que je dis aux gens, franchement, on s'en fout. Les gens n'ont pas eu besoin de découvrir ce qu'on voit ici pour être des gens bien ou pas. C'est juste un outil qui permet de voir, ok, peu importe ma personnalité, je vais devoir travailler sur toutes ces choses-là. Je vais devoir tendre vers ça. Mais avec le MBTE, tu sais, ok, je vais avoir du mal à assumer mes responsabilités par rapport à ce truc-là précisément, tu vois. Je suis un EP et j'aime bien créer du chaos tout le temps. Et je ne veux pas assumer le fait que des fois, il faut... J'ai envie de faire n'importe quoi, mais des fois, il faut être organisé. Tu vois ce que je veux dire ? Ça permet juste de voir, ok, tu vas être mature et immature. Ça, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas du tout lié à des personnalités. Mais c'est juste que les personnalités, on va voir dans quel... Enfin, sur quel point est-ce qu'ils vont être immatures ou pas. Mais au final, une personne immature, peu importe sa personnalité, elle est mature. Une personne mature, peu importe sa personnalité, elle est immature. Une personne mature, peu importe sa personnalité, elle est mature, tu vois. Et c'est pour ça que les trucs de connexion amoureuse... Oui, est-ce que les INFP s'entendent bien avec les ENFJ, machin ? On s'en fout. Toi, tu es un ISTJ, ok ? Entre un ISTJ immature et un ENFP mature, tu préféreras, et tu ne t'en rendras même pas compte, mais tu préféreras être avec l'ENFP mature. Parce que tu sais que c'est quelqu'un qui est responsable, tu sais que c'est un adulte, tu sais que c'est une personne sage et tu sais qu'avec lui, les problèmes seront désamorcés, qu'il n'y aura pas de drama, qu'il saura faire ce qu'il faut et régler les problèmes, etc. Tout ça pour dire, on pourrait trouver plein encore de qualificatifs pour expliquer tout ça. Et je répète une dernière fois, ce n'est pas par rapport aux personnalités, parce que ne rentre pas dans ma chambre, ça c'est un truc assez fréquent chez les modes sommeil dominants, parce qu'ils sont dans leur monde, c'est organisé comment eux ils veulent, ils ne veulent pas savoir ce que les gens pensent, ils ne veulent pas savoir ce que... Tu vois, la décision extravertie, ça ne les intéresse pas, ne me donne même pas ton avis sur mon truc, parce que je m'en fous. Je ne veux pas connaître l'opinion des gens, je ne veux pas qu'ils viennent toucher mes trucs, tu vois. K.O. et les gens. Donc évidemment, par exemple, les modes sommeil ne veulent encore plus que les autres, ne veulent pas qu'on rentre dans leur chambre. Les modes jeu sont beaucoup moins gênés par ça, surtout si c'est genre S.E.F.E. ou un truc comme ça, tu vois. Mais au final, c'est bien pour réméder, ce n'est pas une question de personnalité, c'est juste pour dire, ok, est-ce que tu as peur qu'on découvre des choses sur toi, parce que tu es dans le paraître et pas dans l'être. Et si on gratte, on va voir que tu fais genre sur Instagram, que tu as une belle voiture, mais qu'en fait, derrière, tu as des trucs à payer et tu n'es pas du tout aussi bien que ce que tu voudrais faire croire aux gens. Ok, donc on avait vu dans la partie 1 que Fadilly Camara avait un mode jeu dominant. Donc du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va voir ce petit extrait qui n'est pas par rapport à ça, mais c'est juste un petit truc marrant par rapport à ce que j'avais dit par rapport à l'école. Non, non, moi j'étais une bonne élève, ouais, mais j'étais très bavarde.